Amir, c'est déclenché. Très bien. Magnifique. Vous pouvez le faire ici, mais comme vous le faites de votre côté, comme ça, vous avez la main. Voilà. Oui, donc on attend juste le docteur Laziz. Merci. On ne vous voit pas, donc il faudra juste peut-être déclencher votre... Il faut déclencher votre caméra et... On ne la voit pas. Est-ce que vous êtes rentré en utilisant votre username et password ou la... Bien. Alors, je pense qu'on est au complet. Il reste que madame Laziz est... Oui, oui, elle est là. Elle est là. Elle n'a pas encore activé son micro. Je ne sais pas si ça a été réglé ou pas. Oui, oui. Il n'était pas sur la liste. Je pense que c'est réglé. Mais je n'ai pas reçu de OK. Normalement... Il est dedans. Il est dedans. Si Nord-Dinf Dolly est dedans, il faudrait qu'il active son micro et sa caméra. D'accord. Professeur Dolly, vous nous écoutez ? Il est tout juste sous l'icône de madame Laziz. Moi, je ne le vois pas. Alors, vous avez professeur Gilbert Babin. Ensuite, docteur Benjeloun, docteur Laziz. Je le vois, je le vois. Peut-être qu'il n'a pas le... Attendez, je vais l'appeler tout de suite pour voir. Il faut... Madame Laziz, en entrant, activez le micro et la caméra. La caméra est activée. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Alors, Khadija ou l'Ismaïl, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez des nouvelles de professeur Faudoli ? Professeur Faudoli a un problème sur son PC. Il va se connecter via son téléphone. All right. Oui. Donc, je vous remercie tous d'être aujourd'hui avec nous. Donc, le webinaire e-learning, c'est une première collaboration entre deux associations de renom au Maroc. L'IUM, c'est l'Association des ingénieurs de l'école Mohamedia des ingénieurs et l'OZIM, l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Donc, un nouveau partenariat a été signé. Et donc, comme première collaboration, un webinaire intitulé e-learning, opportunités, défis et perspectives, donc, a été organisé. Deux secondes. Oui. Désolée, je parlais avec le professeur Faudoli. Bien. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de parler un peu du e-learning, de son état de lieu. Nous savons tous que la pandémie et le confinement qui s'est suivi, donc, a imposé la fermeture des établissements scolaires, des universités. Il a ainsi précipité, accéléré, en quelque sorte, la transformation du système d'enseignement marocain pour aller, pour se transformer vers, j'espère plus tard, un vrai système de e-learning. Donc, on a vécu un premier confinement. Ensuite, un deuxième confinement, du moins, certaines villes. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de dresser un état des lieux, de lister un peu les défis qui ont été rencontrés lors de l'adoption de l'enseignement à distance. Ensuite, d'identifier les opportunités qui accompagnent ce changement de paradigme. pour, j'espère, sortir à la fin de ce webinaire, j'espère que ce webinaire sera particulier, pour sortir avec des recommandations qui peuvent constituer, en quelque sorte, les prémices d'un cadre conceptuel, d'un système de e-learning durable au niveau, donc, du Maroc. Alors, toutes les questions, en fait, seront, donc, abordées de cinq angles différents parce que nous avons des intervenants de différents… Professeur, bonjour, donc, vous avez rejoint. Donc, de différents angles, donc, de l'angle enseignement primaire, secondaire et lycée. Un autre angle, ça va être l'enseignement supérieur et universitaire. Un autre angle, c'est tout ce qui est formation, copoïté, entreprise. Et enfin, donc, enfin, last but not only, c'est du côté de la société civile, donc, tous les efforts qui ont été faits au niveau des associations et des fondations. Et nous avons avec nous aussi un professeur, donc, de HEC Montréal pour, justement, faire des témoignages au niveau international et des best practices qu'ils ont suivis. Alors, je vais expliquer un peu les quatre axes autour duquel donc tourneront les discussions. Pourquoi je prends le temps d'expliquer les quatre axes ? C'est surtout pour aider l'assistance qui, j'espère, va être interactive avec nous pour pouvoir poser, donc, les questions au fur et à mesure qu'on passe d'un axe à un autre. D'accord ? Donc, le premier axe portera sur l'état des lieux. Ensuite, le deuxième axe, ça va être les défis rencontrés lors de l'implémentation du e-learning. Le axe 3, ça va être opportunité à saisir. Et enfin, donc, l'axe 4, c'est les recommandations. Donc, j'espère que l'assistance, donc, pourra envoyer les questions à travers le chat. Et puis aussi, donc, de temps en temps, en même temps que je vais adresser les questions à nos éminents intervenants, je vais aussi poser la question à l'assistance, justement, pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à chaque état. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos intervenants. Donc, je vais commencer avec Dr. Lazis. Donc, bonjour, Dr. Lazis. Bonjour à vous tous. Ravie d'être avec vous. Merci à l'OSIM et à l'Association des ingénieurs de l'école Mohamedia d'ingénieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez un doctorat d'État en sciences appliquées de l'école Mohamedia. Vous avez un autre doctorat en chimie des matériaux de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Et depuis 2007, vous êtes directrice de programmes de généralisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Donc, on le connaît plus sous le nom de Génie. Merci d'être là. Ensuite, j'accueille donc Mme Doha Benjilloul. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en microélectronique de l'INP de Grenoble, d'un master en administration d'entreprise de l'IA de Grenoble. Alors, vous êtes cofondatrice et directrice générale de la société Proactech, donc qui est spécialisée dans le développement et la mise en place de dispositifs de formation en digital learning. Merci, Doha, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Hind. Bonjour à tous. Vraiment ravie d'être là et de participer à ce webinaire avec l'OZIM et l'IUM. Merci. Alors, j'accueille aussi professeur Nord-Din Fadoli. Donc, vous êtes enseignant-chercheur à l'École Mohamedia des ingénieurs, département génie informatique. Vous êtes aussi membre de l'équipe de recherche de réseaux informatiques, modélisation et e-learning, RIM, depuis 2007. Et vos travaux de recherche, n'est-ce pas, portent essentiellement sur le e-learning et plus particulièrement les systèmes de recommandation et l'analyse des traces pour le suivi des apprenants. Professeur Fadoli, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous entend pas. C'est bon maintenant ? Oui. Salam alaykoum, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous l'avez dit, je suis membre de l'équipe de recherche RIM qui est dirigée par le professeur Samed Nen depuis 2010-2007. On travaille sur des problématiques qui sont liées au e-learning, donc sur différentes facettes. Et je suis ravi d'être parmi vous ce soir dans ce débat. Merci. Merci, professeur Fadoli. Alors, j'accueille aussi, donc, docteur Abdel-Ileh Khadili, qui est lauréat du cycle supérieur de gestion de l'ISKE. Il est titulaire de deux doctorats, donc un doctorat de la Graduate School of Business de l'Université de Pittsburgh et d'un second doctorat en droit de la Howard University School of Law. Vous êtes président fondateur de la fondation SEMKIN dans la mission et l'amélioration qualitative de l'éducation au Maroc, ainsi que dans divers pays en Afrique, via une approche innovante et créative des technologies de l'information et de la communication. Je souligne qu'aujourd'hui, nous utilisons la plateforme SEMKIN pour rendre hommage aux projets marocains dans les domaines d'éthique, spécialement dans le e-learning, donc des projets qui ont été initiés par des associations et des fondations marocaines. Donc, merci de nous prêter votre plateforme SEMKIN. Merci, docteur Bélim, merci chers amis, merci d'avoir accepté l'invitation d'utiliser la plateforme SEMKIN. Je salue tout le monde, je salue cette initiative et cette association très prometteuse entre deux grandes associations, en l'espèce l'OZIM et l'IUM. SEMKIN, nous sommes vos partenaires et à votre disposition. Nous sommes à la veille d'une transformation auxquelles nous souhaitons participer à vos côtés et initier avec l'ensemble des responsables, avec l'ensemble des participes prenantes à notre système éducatif. Merci encore. Merci, docteur Kadiéli. Et j'accueille aussi mon professeur Gilbert Babin, qui a un PhD de la Risenhard Polytechnique Institute de l'État de New York, d'un bachelor et d'un master de l'Université de Montréal. Vous étiez directeur de programme bachelor en administration des affaires d'HEC Montréal. Actuellement, donc, en plus de votre casquette de professeur titulaire au département des technologies de l'information. Donc, vous êtes aussi directeur du département des technologies de l'information d'HEC Montréal. Je vous remercie d'être parmi nous et de partager avec nous vos expériences de e-learning à l'HEC Montréal. Le plaisir est partagé. J'espère humblement pouvoir contribuer à cette table prestigieuse en espérant que mon témoignage apporte un éclairage à ce que vous vivez au Maroc présentement. Merci beaucoup. Alors, juste une petite précision à nos éminents intervenants. Donc, il s'agit pour chaque question de passer pas plus de deux minutes pour qu'on puisse pour chaque question faire le tour des différents intervenants et passer, donc, d'un axe à un autre. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec Docteur Léziz. Donc, beaucoup de gens, au fait, ne connaissent pas le programme Génie, ne savent pas tous les projets qui ont été réalisés avant le confinement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que faisait, donc, justement, le programme Génie avant le confinement ? Alors, le programme Génie, qui consiste à équiper, former, mettre du contenu et assurer un développement des usages du numérique au sein des établissements scolaires, a été démarré en 2005. Donc, ça fait 15 ans que le ministère de l'Éducation nationale œuvre pour la mise en place du numérique par différents plans successifs. La chance qu'a eue le programme Génie, c'est que bien avant son avènement, le ministère de l'Éducation nationale avait introduit l'informatique. Donc, on avait une force de frappe que sont les enseignants d'informatique à qui je rends hommage. Mais il faudrait rappeler que le programme Génie s'adresse à tous les enseignants et à toutes les disciplines. Et nous avons travaillé pendant 15 ans à développer les usages pour que les enseignants soient formés et puissent utiliser le numérique dans le cadre des apprentissages avec les élèves. Nous avons 250 000 enseignants. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, ils sont tous usagés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ont été formés depuis 15 ans, au moins pendant 5 jours durant leur plan de travail, enfin, durant ces dernières années. Et ils sont aussi formés par des plateformes de formation à distance. Mais former un enseignant ne peut pas dire qu'on le transforme on a usagé du numérique, on a mis du contenu, on a équipé. Aujourd'hui, on a... Alors, je voudrais rappeler deux chiffres importants. Nous avons 11 000 écoles composées de 7 000 écoles primaires et 3 000 collèges et lycées ou 4 000 à peu près, plutôt. Et nous avons 13 000 écoles satellites. Donc, quand je dis que sur les 11 000 écoles, nous avons à peu près 87 % d'établissements connectés en salles multimédia pour les collèges et lycées et en valises multimédia pour le primaire, je ne parle pas des 13 000 écoles satellites qui sont des petites classes qui répondent aux besoins d'un doigt, d'une zone enclavée, qui sont composées d'une classe avec deux niveaux où on regroupe des enfants du primaire pour pouvoir aller à l'école. Celles-ci ont commencé, à partir de l'année 2020, à être aussi équipées. Et nous avons un plan d'équipement de 3 000 écoles parmi les 13 000 satellites. Je pourrais y revenir. Du contenu a été mis en place dans le cadre d'appels d'offres pour acheter du multimédia parce qu'il y a 15 ans, vous n'aviez pas d'éditeurs de multimédia au Maroc. Donc, il fallait qu'on... Et il n'y avait pas d'usage. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui savent produire du contenu. En matière d'accompagnement et de développement des usages, et c'est la partie la plus importante, nous avons œuvré pour accompagner les enseignants, pour se familiariser, pour transformer l'acte pédagogique. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais c'est l'essentiel. Et bien sûr, en matière de connectivité, les 11 000 établissements scolaires, je ne parle pas des 13 000, ont été couverts à peu près à hauteur de 87 % aussi. Voilà rapidement pour ce qu'est le programme Génie. Merci, Dr. Aziz. Donc, je veux juste préciser, les illustrations que vous êtes en train de faire, les statistiques, c'est plus par rapport à l'enseignement secondaire, primaire, secondaire et lycée, n'est-ce pas ? Totalement, bien sûr. Je ne parle pas des universités qui, elles, sont très avancées, mais là, nous parlons de 8 millions d'élèves. Les 14 universités publiques et les universités privées prennent en charge 1 million d'élèves. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs en matière de masse. Et les universités, bien sûr, elles-mêmes sont très en avance, certaines plus que d'autres, mais je ne suis pas habilité à parler des universités. Ce sont mes collègues du département de l'enseignement supérieur. Je veux juste préciser pour que, justement, le public puisse suivre avec nous. Alors, Doha, donc, Toi+, c'est le e-learning orienté, donc entreprise et corporate. Donc, c'est votre raison d'être au niveau de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites au niveau de votre entreprise ? Merci, Hint. En réalité, nous, on vise tous les secteurs. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le corporate, mais on a beaucoup travaillé aussi avec des projets à portée sociale, c'est-à-dire à destination des universités, avec les USAID. On a travaillé avec la GIZ, avec les fondations. On a travaillé avec pas mal de fondation et puis aussi dans le supérieur. Donc, en fait, il existe, parce que pour revenir à la question, les projets existent depuis la fin des années 2000 au Maroc. Donc, ça fait bien 10 ans qu'on déploie des projets e-learning au Maroc et aussi à l'international. À partir de 2013, on a commencé à développer nos propres solutions, donc les solutions LMS, des contenus qui sont vraiment au meilleur standard international. C'est ça l'objectif. Et je pense que c'est très important pour le Maroc d'avoir cette souveraineté numérique. Je suis d'accord avec M. Khadili. Mais effectivement, ça restait, avant le Covid, ça restait un marché quelque peu hésitant, en fait. Et puis, la grosse problématique, c'est les usages. Et même dans le corporate. C'est-à-dire qu'on va avoir des investissements qui sont massifs pour acquérir des plateformes LMS, pour acquérir des contenus, pour développer des contenus, métiers, etc. Et ça sera beaucoup plus sur l'accompagnement, sur l'étude déjà, l'ingénierie, l'accompagnement, l'évaluation et tout ça. C'est ça qui demande du souffle, en fait, à long terme. Et c'est ça, et c'est là où il y a le plus gros challenge. Le challenge n'est plus vraiment technologique, même si je pense, et vraiment j'encourage énormément à ce qu'il y ait des acteurs locaux qui développent des choses, et pas seulement qui consomment de la technologie, mais qui en développent. Et il y en a un. Et comment s'il y en a de plus en plus. Voilà. Merci, Doha. Docteur Kadili, votre association Timkin aussi, a commencé à oeuvrer, je pense, depuis 2006, n'est-ce pas? 2016. Ah, 2016, pardon, en e-learning. Alors, pourquoi le e-learning en 2016? En fait, le vocable e-learning pour la fondation Timkin a beaucoup plus un sens interactif. Nous nous sommes penchés sur la question et nous avons considéré qu'une intégration innovante et créative des technologies de l'information et de la communication pourrait contribuer énormément à l'amélioration qualitative de l'enseignement et de l'éducation dans notre pays. Nous avons commencé par le soutien scolaire en mode interactif, utilisant pour commencer quelques salles, les salles multimédia. Nous avons eu le plaisir de commencer notre action avec le programme Génie. Je salue ici les efforts de Mme Léziz qui étaient parmi les premiers à nous avoir encouragés à engager notre action et donc les salles multimédia, ce que le programme Génie a créé. Nombreuses sont ces salles qui se sont transformées en salles Timkin à travers lesquelles nous dispensions des sessions de soutien à remédiation par des enseignants volontaires, bénévoles, proactifs, formés à l'utilisation de la plateforme Timkin. La première plateforme qui est tutoring.timkin.org. Et puis, une accélération a eu lieu avant le COVID et puis par la suite, à la veille du COVID où nous nous sommes trouvés forcés d'accélérer le pas et de multiplier le nombre de plateformes que nous avons. Nous pensons que l'interactivité ou la virtualité de l'enseignement pourrait être une solution. à des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi je dis virtualité ? Parce que là, nous sommes en virtuel, en fait, nous sommes en présentiel. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de discuter. Ça nous permet de nous protéger, mais ça nous permet de travailler ensemble. Cette solution, nous pensons qu'elle est utile, qu'elle pourrait jouer un rôle important. bien entendu, il faut l'adapter aux réalités de notre système éducatif. Il faudrait que plusieurs intervenants soient associés, apportent leurs contributions. Je pense aux familles, je pense aux sociétés de télécommunication. Je salue l'initiative du ministre de l'enseignement supérieur à réaliser, je pense, annoncer aujourd'hui conjointement avec l'une des sociétés de télécommunication. Nous estimons qu'à terme, nous pensons qu'à terme, cette initiative sera généralisée où l'Internet sera à la disposition de tout le monde, individuellement et collectivement, ce qui permettra, sans nul doute, l'utilisation de solutions telles que, ça a été dit par Mme Zloun, solutions développées chez nous. C'est ce que nous sommes en train de plaider et d'essayer de faire adopter. Je salue également votre initiative d'utiliser notre plateforme. Je pense que ceci est aujourd'hui un masque. Merci. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui ne sera pas le dernier, ce n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. D'autres défis seront là, donc nous devons nous préparer à une meilleure intégration, une plus grande intégration en utilisant des solutions locales. C'est ce que fait la Fondation Tempu. Voilà. Merci, merci Dr. Cadillou. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ce que vous faites. Professeur Faudoli, à l'EMI, c'était quoi l'état de e-learning avant le confinement ? Si vous pouvez activer votre mic. On ne vous entend pas encore ? Je disais que l'EMI, donc avant le confinement, il a mis en place une plateforme e-learning, donc il a adopté un modèle qui est en mode asynchrone et il y a beaucoup d'enseignants qui ont commencé à l'utiliser avant même le confinement et ce qui a permis d'initier donc petit à petit les étudiants à ce mode d'apprentissage à distance dans lequel ils peuvent accéder à des ressources pédagogiques, à des activités, ils peuvent être guidés à distance par leurs enseignants. Bien sûr, c'est en parallèle avec l'enseignement en présentiel et donc avec l'arrivée de confinement, donc pas mal d'enseignants étaient déjà initiés à l'utilisation de cette plateforme qui a été Je pense que la connexion… Il y a un problème de connexion. Absolument. Voilà. Bien, donc en attendant, je pense que sa connexion revienne. Donc, professeur Babin, est-ce que vous voulez bien nous parler de vos projets e-learning avant confinement ? HEC Montréal a mis en place des éléments d'infrastructure depuis quand même très longtemps. En 1997, l'école lançait le programme Virtuose qui était un programme où on exigeait dans certains programmes l'utilisation des portables, des ordinateurs portables dans les programmes. Et donc, tous les étudiants devaient acquérir un laptop pour l'utiliser à travers leurs cours. C'est sûr que l'enseignement n'a pas nécessairement été adapté pour utiliser ce type de plateforme-là parfaitement, mais en même temps, il y avait déjà cet élément d'infrastructure-là qui était présent, les salles de classe branchées, le réseau santé à travers l'institution, et ainsi de suite. Donc, il y avait déjà un mouvement vers une utilisation beaucoup plus étendue des technologies dès 1937. Il y a eu beaucoup, une grande transition vers des approches de pédagogie inversées où le temps de classe est réservé, utilisé pour des activités pédagogiques appliquent les contenus théoriques alors que les contenus théoriques sont laissés au travail des étudiants à l'extérieur de la salle de classe. Et donc, ce mouvement-là vers une pédagogie inversée a posé les bases, les assises pour une transition peut-être plus rapide et facile au moment de la pandémie. Il faut voir aussi qu'on a expérimenté depuis au moins 4-5 ans la création de cours 100% à distance. En particulier, on a un programme ou deux programmes pour certificat, donc la formation continue de premier cycle où les 100% des cours sont à distance. Par ailleurs, ce n'est pas le cas de l'évaluation. Et donc, il y a des adaptations aussi qui doivent être faites au niveau de l'évaluation qui ne sont pas là, mais il y avait déjà, on comprenait déjà comment monter de la formation 100% à distance. On avait aussi des formations qui étaient sous forme hybride. Ce qui fait en sorte qu'on avait une expérience cumulée des technologies dans un contexte pédagogique à distance qui était déjà là et qu'on a essayé de transférer le plus rapidement possible à l'ensemble des professeurs qui n'utilisaient pas ces technologies-là avant la pandémie. D'accord, merci professeur Babin. Alors, puisqu'on a été coupé, professeur Fadouli, je vais commencer avec vous pour la seconde question. Donc, le confinement a été là, la décision a été brutale de fermer les universités, les écoles d'ingénieurs donc en plein semestre. Donc, comment est-ce que vous êtes adapté ? Quelles solutions vous avez mis en place pour justement assurer la continuité des enseignements au niveau universitaire ? Professeur Fadouli ? Professeur Fadouli, est-ce que vous m'entendez ? Donc, je vais revenir. Donc, professeur Laziz, donc, comment est-ce que vous êtes adapté ou plutôt, je pense que vous avez énormément aidé au niveau de l'enseignement secondaire et primaire vu les plateformes que vous avez déjà ? Donc, quelles solutions vous avez aidé à mettre en place lors du confinement ? Désactivez votre mic, s'il vous plaît. Activez. Plutôt activez, sorry. Je voudrais juste avant la pandémie, nous, nous avons déjà pour les enseignants quatre plateformes d'enseignement à distance, qu'on practice, qu'on vienne, scolaire 6, jeu et mathématiques. et pour les élèves, nous avions une plateforme de discussion scolaire qui a été développée en 2015. Il y a de l'écho, ça ne vous gêne pas, vous ne l'entendez pas. Je pense, moi, justement, j'ai muté mon micro dans ce sens. Allez-y, on vous entend. Voilà. Donc, je disais que, et pour, on avait deux offres, la formation pour les enseignants, l'offre de contenu pour les enseignants depuis 2011 sur la plateforme TileMetis et pour les élèves depuis 2015, la plateforme TileMetis. Qu'est-ce que nous avons fait le 16 mars quand l'école a été fermée dans le cadre de la pandémie COVID ? Trois actions parallèles ont été menées. Dès le lundi matin, la télévision scolaire avait commencé à diffuser les cours qui devaient être normalement donnés dans les classes ordinaires. C'est-à-dire que le ministère n'a pas mis une semaine, deux semaines. La réactivité a été très, très vite. Et donc, la télévision scolaire, j'aimerais rappeler qu'elle existe depuis plus de 40 ans, que c'est le média le plus démocratique. Plusieurs études, notamment celle de l'AACA, du HCP, indiquent que plus de 92% des ménages possèdent une télévision. Et donc, nous avions estimé que c'était le média qui allait permettre à tous les élèves de suivre les cours qu'ils devaient avoir au sein de la classe. Et donc, progressivement, nous sommes arrivés à programmer 62 cours par jour sur trois chaînes, Takafiya, Tamazert et Ayoun, en collaboration avec la SNRT. Et les trois cycles, primaire, collège et lycée, étaient servis avec des activités soft skills, avec de l'éducation physique, avec des animations pour le pré-scolaire. Et à côté de ça, notre plateforme Thilmitis, qui était sous Moodle, qui était une plateforme, qui était un LMS, a été rendue agile, pourquoi ? Pour pouvoir permettre à 35 élèves de pouvoir se connecter simultanément. Et donc, on a eu des pics de certains jours où nous avions jusqu'à 600 000 usagers. Et Thilmitis, qui en 5 ans, avait offert à peu près mille ressources sous forme d'un cours, d'un rappel PDF, d'exerciseurs, d'animation, s'est transformé en une véritable machine. Et ça, grâce aux enseignants à qui je rends hommage, grâce aux 12 académies et aux 82 directions provinciales, qui se sont mobilisés pour produire des cours au quotidien pour servir le programme scolaire. Et donc, ça passait à travers les télévisions et nous les mettions en ligne, ce qui permettait aux élèves aussi de pouvoir réviser, de revoir tranquillement. Alors, si au début, la connectivité a été un frein parce que Thilmitis était adossé à, elle est toujours adossée à un serveur streaming international qui permet d'être sur des serveurs miroirs au niveau international et d'avoir une expérience où il n'y a pas de coupure, était très complexe à reproduire, mais avec tous les partenaires que nous avons, aussi bien au niveau des opérateurs télécoms que de l'université Mohamed Siss Ben Grir et de l'école 1337, on a trouvé des solutions pour avoir un streaming, une expérience streaming nationale pour avoir du téléchargement gratuit, ce qui a mis définitivement un frein à l'accès qui n'était pas toujours possible parce qu'il fallait avoir de la data. À côté de ça, les classes virtuelles ont été développées par le ministère, une offre a été faite, mais les enseignants n'ont pas attendu parce que si dans notre plan d'action à travers notre DSI, les classes virtuelles devaient être créées, ça a pris du temps, les enseignants ont commencé à utiliser les réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, Facebook, pour créer ce lien et lorsque nous avons fait un sondage et j'y reviendrai plus tard, on s'est rendu compte que le lien a été développé. Je ne vais pas dire que les 7 ou 8 millions d'élèves étaient tous les jours derrière les écrans TV, derrière Thilmetis, mais le ministère a fait ce qu'il avait à faire, il a assuré cette offre et après, bien sûr, il y a des choses perfectibles et il y a de la qualité encore à mettre, mais voilà, rapidement, ce que le ministère a offert. Docteur Lézis, j'ai une question du public, c'est que comment est-ce que vous avez géré l'apprentissage des personnes ayant des besoins spécifiques ? Et donc, dont par exemple ou qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas voir, donc comment est-ce que vous avez géré ces personnes-là ? Alors, la solution pour les personnes à besoin spécifique n'avait pas été publiée le 16 mars, mais très vite et grâce à la diligence de la direction des curriculats qui prend en charge ce dossier, nous avons enregistré des cours pour les malentendants, nous avons offert aussi des activités grâce à une association qui prend en charge les enfants trisomiques pour permettre aux parents de faire des petites activités à la maison. Nous avons aussi développé grâce à des enseignants des cours pour les enfants qui ont des difficultés aussi sur le plan mental. Et vous pouvez, en allant sur TILMETIS, trouver tout un espace réservé aux enfants à besoins spécifiques qui renvoie d'abord à la plateforme du ministère de la solidarité et de la famille qui a développé des ressources, qui renvoie aussi à la plateforme d'autres partenaires qui ont travaillé dans ce sens. Je ne dirais pas que tout le programme scolaire a été couvert, mais nous avons entamé des enregistrements pour répondre à ce besoin. Merci beaucoup. Alors, madame Doha Benjuloul, donc vous, pendant le confinement, donc quelles solutions vous avez mis à la disposition de vos partenaires justement pour assurer les formations à distance ? En fait, ce qui s'est passé, le COVID a été un accélérateur, principalement dans le corporel. Donc, tous les projets qui tardaient un peu à se lancer se sont lancés. Effectivement, il y a eu une utilisation massive de la visioconférence. Alors, pour moi, la visioconférence est principalement un patch qui permet de remplacer le présentiel, mais en soi, ce n'est pas une stratégie e-learning parce que la visioconférence, lorsqu'elle est utilisée à outrance et dans de longues durées, elle est fatigante. C'est fatigant, etc. Donc, effectivement, le COVID, il y a eu des choses qui ont été faites en urgence, mais le e-learning, en fait, pour être efficace, ça reste quelque chose qui doit être pensé et structuré. Et moi, ce que je trouve que le COVID a permis de faire, c'est un mal pour un bien, c'est que ça a permis de donner plus de liberté à l'apprenant, que cet apprenant soit dans un milieu professionnel, d'ailleurs, ou que ce soit un enfant, on l'avait avec nos enfants, on l'a vu aux universités, c'est que comme ils étaient chez eux, ils avaient plus de temps pour apprendre et ils commençaient à apprendre différemment. Donc, on a vu cette transition se faire. L'apprentissage ne venait plus seulement du professeur, mais on voyait que tout le monde allait chercher l'apprentissage, allait explorer. Et donc, ça, c'est vraiment toute la vision du e-learning. Donc, principalement, pendant le COVID, effectivement, on a vu d'un point de vue technologique, d'ailleurs, on l'a vu dans les bourses technologiques, Zoom, c'est-à-dire, les plateformes de visioconférence ont explosé leur chiffre d'affaires parce que tout le monde est retombé sur la visioconférence. C'est ce qui s'est passé principalement pendant la… C'est ça, le principal changement du COVID. Mais également, on a vu les entreprises, on a vu plusieurs ONG aussi avancer plus rapidement sur leurs projets pour mettre en place des vraies structurations de contenus. Pour répondre à la partie handicap, il y a des technologies qui existent, que ce soit au niveau des LMS, mais au niveau aussi des contenus multimédia pour les handicaps. Donc, on sait développer des contenus qui sont interactifs et qui sont très efficaces pédagogiquement, à la fois pour les malvoyants, pour les personnes qui ont des problématiques motrices, pour les sourds, muets également. Donc, on a travaillé avec Handicap International pendant le COVID également pour développer des modules interactifs destinés aux recruteurs pour une meilleure intégration des personnes à handicap. Et le e-learning aussi, c'est un outil de diffusion formidable. ces contenus ont été diffusés aux ressources humaines de plusieurs entreprises, à l'ANAPEC, etc., pour aider à l'intégration de ces personnes. Donc, le e-learning, c'est aussi une façon de former plus de monde plus rapidement et plus efficacement. Alors, moi, je vais poser un peu une question un peu indiscrète, Dohan. Est-ce que vous avez accompagné, étant donné toute votre expertise en e-learning, est-ce que vous avez pu accompagner d'une manière que Benovol ou autre, les universités, parce que quand même pendant le confinement, il y avait cette, comment dire, cette ère de solidarité, un peu de humanity. est-ce que vous avez pensé à des approches ou à des démarches dans ce sens ? Alors, de façon formelle, non. On l'a fait principalement avec les… de façon informelle. C'est vrai que j'ai été beaucoup sollicitée par des amis, les écoles, etc., qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut débloquer. Alors, c'est vrai qu'on avait des coups de fil tous les jours, que ce soit des écoles primaires, secondaires, collèges, etc., on les réorientés parce que nous, on est principalement orientés pour le moment vers les adultes, en fait, donc l'enseignement supérieur et le corporate et puis, bien sûr, on leur donnait des astuces, on essayait d'aider, on a fait quelques petites vidéos, etc., pour les orienter. Donc, bien évidemment, il y a ça. On a aussi initié un certain nombre de projets citoyens, mais ça, c'est dans la partie RSE, c'est des projets en cours et qui visent effectivement les personnes en situation de handicap dans le monde rural. Et il existe des solutions, y compris des solutions qui dépassent les problématiques de connectivité. Donc, ça, on pourra en parler plus tard. Je ne veux pas monopéiter la parole, mais il y a des choses. D'accord, merci. Docteur Kadili, donc vous, vous venez en sauveur et en offrant une plateforme pour le soutien scolaire pendant le confinement. qu'est-ce que vous avez offert à cette population d'étudiants et élèves secondaires et lycées ? Je voudrais rebondir sur ce que Doha vient de dire, apprendre différemment. Confinement, nous avons mis 700 salles virtuelles à la disposition de 700 enseignants, lesquels enseignants, chacun recevait au moins une centaine d'élèves par jour. Ça faisait quelque chose comme 70 000 élèves par jour pour leurs enseignements, pour le soutien scolaire, pour l'accompagnement. Deux, nous avons organisé ce que nous avons appelé parce qu'avant le confinement, nous nous déplacions à travers l'ensemble du territoire en caravane pour encadrer et, comment dire, former les enseignants et les certifier. Nous avons trois niveaux de certification sur nos plateformes. Utilisateurs de plateformes, master et expert. Nous avons organisé des caravanes virtuelles. Nous en avons organisé une bonne quinzaine de caravanes virtuelles où nous formions les enseignants, nous en offrions des salles virtuelles. Nous allions dans ces salles virtuelles en groupe. Nous nous retrouvions à 30, à 40 dans la salle virtuelle offerte à un directeur provincial de l'éducation. Madame Nézile en a parlé de 82. puisque nous sommes partenaires de l'ensemble des académies régionales. Alors, quelque chose comme 70 000 élèves, une quinzaine de caravanes virtuelles, mais il n'y a pas que ça. La formation, à ce jour, nous avons formé quelque 14 000 enseignants à l'utilisation de nos plateformes. Donc, c'est une autre façon de faire l'enseignement. C'est une autre façon d'apprendre. Monsieur, le professeur Babin parlait de classe inversée. nous pensons qu'il est possible aujourd'hui, utilisant les différentes méthodes, utilisant ces plateformes, il est possible de confier l'apprentissage du contenu à l'élève, à l'étudiant, à l'apprenant, pour qu'il vienne ensuite dans cet ensemble virtuel, dans cet espace virtuel, poser des questions, répondre à des questions, suivre des présentations. Les salles, TEMKIN, ne sont pas de simples salles de visioconférence. ce sont de véritables salles de classe où il est possible d'utiliser des tableaux interactifs, des tableaux blancs interactifs. Ce qu'écrit l'enseignant sur le tableau apparaît sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les téléphones des apprenants et vice-versa. l'enseignant peut donner la main à l'élève, à l'étudiant pour que celui-ci puisse également répondre, pour que celui-ci puisse également écrire et poser des questions. Donc, c'est une interaction live qui permet justement ce renforcement de compétences des uns et des autres. Voilà ce que nous avons fait pendant toute la période de la pandémie. Docteur Kadi, si je me permets de vous interrompre. Quelle position vous avez ? Est-ce que vous étiez partenaire du ministère ? Vous étiez en sauveur ? Vous cherchez l'adhésion ? Non, non. Nous sommes partenaires de l'ensemble des académies. Nous avons des partenariats avec les douze académies régionales de l'éducation et de la formation. Il ne faut pas oublier que nous sommes une fondation à but non lucratif. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous sommes réputés une organisation à but non lucratif. Et donc, nous agissons dans le cadre de partenariats que nous consolidons au fur et à mesure. Nous avons commencé par les académies régionales, les AREF, ensuite les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation parce que nous estimons que les informes ce sont des prestateurs de services pour les académies. Par voie de conséquence, notre action doit s'inscrire dans leur dynamique. Et puis, nous nous sommes étendus aux universités. Aujourd'hui, nous sommes partenaires d'une dizaine d'universités pour mobiliser des bourses pour nos élèves qui maturent dans notre système. Nous avons 300 boursiers aujourd'hui à travers le Maroc dans certaines de nos provinces du Sud. Voilà un petit peu la dynamique Semkin. La dynamique Semkin est une dynamique de transformation, contribuer à la transformation et à l'amélioration qualitative, moyennant ce que vous disiez tout à l'heure, professeur Khmeili, une intégration innovante et créative des technologies de la formation et de la communication. Merci beaucoup, docteur Renzili. Monsieur Fadouli, vous êtes de retour parmi nous. Est-ce que vous pouvez activer votre mic, s'il vous plaît ? Alors, nous savons que les enseignements des écoles d'ingénieurs sont un peu particulières parce qu'ils demandent un peu plus de travaux pratiques que dans d'autres disciplines. Donc, quelles solutions vous avez mises en place justement pour résoudre cette problématique qui n'est pas des moindres ? Désolé, tout à l'heure, j'ai été coupé. Donc, je reprends un petit peu l'expérience au niveau de l'IMI suite au confinement, suite à la pandémie de COVID-19. Donc, dès la première semaine, donc au niveau de l'IMI, il y a eu une cellule qui a été créée pour essayer d'assister et de guider les différents enseignants dans leurs tâches d'enseignement pour assurer la continuité de la formation. Et donc, cette cellule, elle a mis en place des plateformes d'apprentissage à distance qui sont synchrones, donc soit Zoom ou WebEx ou bien Microsoft Teams. Donc, il y avait plusieurs plateformes qui étaient à la disposition des enseignants. Ceux qui maîtrisaient déjà ces solutions, ils n'avaient pas de problème à se les approprier, mais ceux qui avaient des problèmes, ils étaient assistés par cette cellule. Il y a aussi une cellule pédagogique au niveau de la direction de l'IMI et qui a fait le suivi pédagogique de l'apprentissage pour qu'il n'y ait pas une copure entre les enseignants et leurs étudiants qui étaient partis chez eux. Et effectivement, on avait ce problème des travaux pratiques, donc les travaux pratiques d'ingénierie, surtout les sciences dures, donc où la présence de l'étudiant est primordiale. Et il y avait les cours d'informatique qui ne posaient pas de problème et donc les TP pouvaient se faire à distance, mais pour les cours de mécanique ou bien d'électrique, d'électronique, donc ça posait un problème et donc il y avait des possibilités d'utiliser des simulateurs, donc pour essayer de faire ces TP à distance, mais il y avait des TP effectivement où on n'avait pas de solution à l'immédiat en tout cas pour essayer de faire ces TP en parallèle avec les cours théoriques. Ce qu'on a fait à l'immédiat, c'est que à la rentrée, on avait envisagé de faire ces TP à la rentrée, comme ça les étudiants avant de passer au niveau suivant et toucher ces travaux pratiques. Mais effectivement, c'est un problème qui est toujours posé à l'instant même où on discute et la direction va essayer de trouver une solution. Donc, il y a des plateformes de TP à distance avec des simulateurs, donc on va essayer comment on peut s'organiser, mais pour l'instant, on essaie d'utiliser des simulateurs qui sont open source et parfois qui n'offrent pas toutes les fonctionnalités nécessaires pour les enseignants pour mettre en place leurs travaux pratiques. Donc, c'est un problème qui est toujours posé. Merci professeur Lafodolé. Donc, je ne vois pas docteur Laziv. Donc, pour parler un peu des défis rencontrés lors de l'implémentation du e-learning, je vais poser une question que chacun de vous peut prendre la parole pour répondre. C'est justement le problème de connectivité. Donc, on a bien beau mettre en place des plateformes. Cependant, donc, là même nous, par exemple, là dans le webinaire, certains d'entre nous rencontrent des problèmes de connectivité. Donc, qu'en est-il de la couverture des réseaux dans les milieux ruraux ? Et combien même tout à l'heure, docteur Laziv a parlé des télévisions, on sait très bien que toute la partie interaction avec l'enseignant n'existe pas. Donc, comment de tels challenges ont été donc surmontés pendant justement ce confinement, pendant la mise en place de ces différents solutions ? Est-ce que vous m'entendez ? Parce que moi, je vois, mais est-ce que vous me voyez ? Vous m'entendez ? Non, on ne vous voit pas. Peut-être qu'il faut activer votre caméra, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Je n'arrive plus à l'activer, mais bon, je vais quand même parler par rapport à la couverture. Je voudrais juste rappeler que les opérateurs télécoms terrestres au nombre de trois assurent une couverture qui est complétée par une couverture satellitaire. Nos 11 000 établissements scolaires ont été connectés. On vous entend très mal, vous avez un certain écho. Je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre réagir. Non, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Je disais que les opérateurs télécoms terrestres ont assuré 60 % de connectivité au niveau des 11 000 établissements scolaires et 40 % par satellite. Et donc, quand vous vous retrouvez devant une pandémie où les enfants se retrouvent dans leurs foyers, dans les 6 millions de foyers qui forcément ne sont pas tous dans des zones qui sont forcément couvertes. Il y a des milieux ruraux qui se trouvent dans les zones blanches, non, encore couvertes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à travers la télévision, nous avons cet accès démocratique et pas uniquement. Je voudrais rappeler que cette pandémie, elle a fait preuve de l'importance du rôle de la famille qui, pour moi, est la première responsable de l'éducation de son enfant. C'est vrai que l'école est là pour accueillir, c'est une obligation que l'enfant doit aller à l'école jusqu'à l'âge de 15-16 ans, qu'il a droit à une chaise, à une table. Mais d'abord, la famille est la première responsable et c'est vrai que les différences qu'il y a entre milieu rural, milieu urbain, famille alphabétisée et famille non alphabétisée créent des différences qui sont regrettables et qu'il faut en prendre en compte. Mais je dirais que le premier outil à utiliser, c'est d'abord le manuel scolaire. J'aimerais rappeler que dans le cadre de l'initiative 1 million de cartable, nous avons plus de 4 millions d'élèves qui, tous les ans, reçoivent gracieusement le manuel. et le ministère justement dans le cadre de ces légalités de chance a distribué à 1 million d'élèves de milieu rural des cahiers d'activités qui ont été gracieusement édités en arabe, en français et pour le travail du calcul du primaire justement pour compenser. Ça ne veut pas dire que des différences n'ont pas existé, qu'il n'y a pas eu de véritables difficultés. Et c'est là le grand défi que doit relever le Maroc que cette pandémie a encore plus montré. C'est que la différence qui existait déjà au sein de l'école parce que même au niveau de quand les enfants allaient dans les classes, les élèves qui étaient suivis par notre famille avaient beaucoup de difficultés que ceux qui ne l'étaient pas. Donc, toutes ces solutions d'apprentissage à distance qu'elles passent par la télévision, par l'ordinateur, par les classes virtuelles, n'auront de sens que s'il y a un véritable accompagnement, que les familles qui ont besoin de plus d'accompagnement parce qu'il y a encore de l'analphabétisme, parce qu'il y a un besoin en accompagnement, en connectivité, en équipement, en matériel. Mais ce n'est pas une stratégie de l'éducation nationale, c'est une stratégie d'État. C'est 6 millions de foyers auxquels il faudrait réfléchir. Docteur Lazy, si vous permettez de vous interrompre, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur quelque chose que vous venez de dire, et comme quoi, donc, la famille, elle est responsable de la formation de ses enfants. Je veux bien croire que la famille, elle est responsable de l'éducation de ses enfants, mais non pas la formation. combien même les parents manquent de toutes les manières de certaines compétences pour accompagner leurs enfants. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre point de vue ? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Alors, si je dis formation, c'est un lapsus, c'est éducation. Et aussi bien les familles que nous-mêmes, on ne parle pas d'instruction, mais on parle d'éducation parce que l'éducation comprend tous les aspects, c'est-à-dire que vous avez la partie scolaire, programme scolaire, mais vous avez aussi tout l'accompagnement qui se fait aussi bien au niveau des familles quand on apprend un enfant à dire les premiers mots, quand on apprend un enfant à traverser une rue, quand on apprend un enfant le sens du civisme. C'est ça l'éducation. Si je parle de formation, je le regrette, ce n'est pas le bon mot. Et à l'éducation nationale, au sein d'une classe, parce qu'on pourrait remplacer les enseignants et les gens pourraient être tentés de le faire, mais un enseignant n'est pas là uniquement pour partager un savoir. On ne parle même plus de transmission, mais on parle de partage de savoir. L'enseignant est surtout là pour partager des valeurs, pour aider à la construction d'un enfant en devenir, d'un futur citoyen, de cet esprit qui ne peut passer que par l'humain qu'une machine ne donnera jamais. Donc, j'espère avoir été plus clair sur ce point-là. Est-ce que je pourrais agir à cela, s'il vous plaît ? Très, très vite. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Madame Bailey. Non, pas micro, micro, s'il vous plaît. Non. Micro. Ok. Écoutez, je rejoins ce que Madame Lézis vient de dire. L'élève devrait arriver à l'école avec un toolbox. Dans ce toolbox, il y a un certain nombre de choses. Madame Lézis vient de souligner les valeurs que l'élève doit porter. Celle de la responsabilité, celle du suivi, celle du respect de l'autre, celle du travail, celle du sérieux. Et l'école, elle, apporte un certain nombre d'autres outils au fur et à mesure de la procession, j'utilise bien le terme, de la procession de l'élève à travers le dispositif scolaire. Ce toolbox devient de plus en plus grand. Nous avons des élèves qui le font. Nous avons des familles qui le font. La question de l'éducation n'est pas celle du dispositif scolaire seulement. Elle est celle de toute une nation. Lorsque Sa Majesté a déclaré l'éducation deuxième priorité nationale, il s'est adressé aux citoyens, il s'est adressé à nous tous. Donc, c'est une contribution à faire de notre système éducatif qui est la deuxième priorité, le générateur de ce nombre de ressources, de compétences à mettre à la disposition ce que disait le docteur de Hamid Joulon tantôt, à mettre à la disposition de l'entreprise pour que celle-ci puisse jouer son rôle. Voilà, voilà. Donc, c'est la responsabilité de tous. Familles, c'est ce que nous disons quand nous allons dans des caravanes. Familles, enseignants que nous saluons avec beaucoup de respect. Enseignants, sociétés civiles, entreprises, etc. On est bien d'accord que pendant le confinement, les parents étaient confinés et devaient aussi travailler virtuellement. Donc, je me demande comment est-ce que ces parents pouvaient justement partager leur temps à la fois pour accompagner les enfants, travailler et accompagner plusieurs enfants en parallèle, sachant que plusieurs, les familles nombreuses ou même deux qui ne sont pas une famille nombreuse devaient accompagner, que ce soit les grands ou les petits, justement pour maîtriser l'outil, quelquefois même qui les aidait à comprendre le cours des professeurs. Professeur Gilbert Babin, bien que vous étiez avancé à l'université HEC Montréal, n'empêche que je pense que c'est le shutdown brutal. Ça n'a pas été facile justement pour assurer le e-learning à toute la population d'HEC. En fait, je pense qu'on était parmi les institutions au Québec qui ont réagi le plus rapidement. On a pris deux journées de congés. Il faut savoir qu'à l'HEC, il y a des cours sept jours par semaine. Il y a certains cours le samedi et le dimanche. On a simplement arrêté de donner les cours à la fin de la journée le vendredi. Samedi et dimanche, il n'y a pas eu de cours et on a repris les cours le lundi. Et c'était après à la charge de chaque enseignant de trouver les moyens pour ajuster ses cours pour finir le trimestre parce qu'évidemment, on était très avancé dans le trimestre. On avait neuf ou dix semaines de cours déjà de compléter sur douze ou treize. Et donc, on voulait s'assurer que les étudiants arrivent à la fin du trimestre puis terminent leurs cours pour le trimestre, en particulier ceux qui devaient le diplôme. Par ailleurs, de son côté, on a une direction, la direction de l'innovation pédagogique et de l'apprentissage et la DIP, Direction de l'apprentissage et de l'innovation pédagogique qui a déployé très rapidement des formations de base sur l'utilisation des outils technologiques. Et plus on est avancé au cours de l'été, plus les formations sont passées d'un niveau technique à un niveau plus stratégie d'enseignement et ainsi de suite. Donc, on a vu au plus pressant. On est rapidement passé dès le mois de juin ou même la fin de mai à des formations qui étaient plus vers la stratégie d'apprentissage, comment convertir les cours. Pour finir le trimestre d'hiver, qu'on appelle l'hiver chez nous parce qu'il fait froid, pour finir le trimestre d'hiver, les directives, c'était favoriser l'enseignement asynchrone, donc enregistrer vos cours dans la mesure du possible, rendez vos cours disponibles en ligne que les étudiants puissent apprendre à leur rythme selon la disponibilité de leur environnement technologique parce qu'on n'avait aucune idée si les étudiants avaient accès à des ressources raisonnables ou pas pour accéder aux cours en mode synchrone. On a changé un peu notre façon de procéder pour le trimestre d'été où là, on a dit les étudiants avant de vous inscrire, assurez-vous que vous avez l'environnement technologique pour suivre le cours de façon synchrone et donc quelque part on a responsabilisé l'étudiant qui s'inscrivait au cours et il savait en connaissance de cause que s'il s'inscrivait au cours il devait être capable de suivre le cours en mode synchrone et c'est la même chose qu'on a fait pour le trimestre d'automne. Au niveau des plateformes, l'école avait déjà une licence pour Office 365 donc on avait accès à l'outil Teams et il y a beaucoup d'enseignants qui ont utilisé Teams. On avait déjà des outils pour rendre du matériel asynchrone disponible mais on était en fin de contrat de licence et pendant l'été on a transité vers une autre plateforme parce que le contrat avec la première était en fin de contrat et pendant l'été on a aussi acquis une licence institutionnelle pour Zoom parce que des enseignants préféraient les possibilités d'interaction que Zoom offrait versus Teams donc on a maintenant l'enseignant a le choix entre les deux plateformes. Donc cette transition-là s'est faite très vite et on est encore en train de s'adapter encore aujourd'hui puis on est rendu à la huitième semaine du trimestre d'automne. Merci Dr. Si vous permettez un point sur la connectivité si vous permettez. En fait il existe donc à part je ne parle pas de la classe virtuelle où c'est bien évidemment ça nécessite une connexion parce qu'on est en synchrone le gros du processus e-learning en principe se fait en asynchrone lorsque le contenu et le parcours est préparé à l'avance. D'accord ? Et ce qui est intéressant maintenant avec le mobile learning c'est qu'on peut être en offline aussi c'est-à-dire nous notre plateforme donc il y a d'autres plateformes comme ça donc ça commence ça va être un standard sur le marché donc on a par exemple une application mobile ou même une application même desktop qui permet de télécharger les formations en offline on peut se former tranquillement sans aucune connection et puis il va y avoir juste un envoi de données à la plateforme pour dire le score la complétion etc. Donc ça veut dire quoi qu'on est en train d'aller vers l'utilisation des banques passantes on l'a vu avec le Covid et c'était une vraie pression sur tout le réseau c'est-à-dire ça aurait pu complètement tomber c'est pas tombé on a continué à avoir à peu près un réseau convenable mais donc là il y a une vraie tendance sur le marché qui va vers ça on a aussi il existe même des plateformes qui fonctionnent entièrement en offline je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de se connecter en permanence pour aller voir des vidéos pour faire des exercices des jeux parce que c'est ça qui est intéressant c'est l'interaction c'est de pouvoir jouer apprendre en jouant le gaming etc. je ne vois pas pourquoi on se connecterait en permanence à un serveur pour aller utiliser des contenus qui sont statiques plus ou moins c'est-à-dire qu'on va juste se connecter pour voir les mises à jour de temps en temps ou pour l'envoi des données donc il existe des solutions des solutions hybrides des solutions offline des solutions online donc ça on appelle ça de la low tech et c'est une vraie tendance ça répond au problème du rural ça répond même au problème ici quand on a de la 4G on n'a pas envie de nous on travaille avec aussi des entreprises qui sont distribuées avec des agences comme des banques et des choses comme ça il y a une problématique de connexion et donc il faut un il y a des technologies donc là il faut aller chercher ça il y a des technologies qui permettent des compressions des vidéos des compressions énormes de vidéos c'est des technologies très avancées les vidéos deviennent très 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 petites et donc très faible consommation il existe aussi des plateformes qui peuvent être installées dans des doigts par exemple et diffuser du contenu du contenu d'ailleurs gratuit entre parenthèses ça aussi on pourra en parler et puis la forte tendance qui va venir et qui va beaucoup se généraliser et se démocratiser avec les prix c'est l'internet satellite qui va aider à avoir une bien plus grosse couverture mais il y a il y a des alternatives à la connectivité la connexion n'est pas n'est pas un toujours un must à part la vision je peux intervenir si je peux rajouter sur cet élément là une des problématiques qu'on avait au mois de mars c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont retournés dans leur pays parce que le gouvernement canadien leur a demandé de retourner chez eux donc le problème de la connectivité rurale au Maroc dont vous parlez on l'a subi on l'a vécu nous aussi parce qu'on a plusieurs étudiants du Maghreb qui étudiaient HEC qui étaient retournés au Maghreb dans leur famille pendant le temps du confinement donc eux aussi ils vivaient ces problèmes de connectivité là mais il ne faut pas vous estimer non plus les aspects sociaux de l'enseignement l'étudiant il vient à ses cours pas juste pour suivre un cours il vient à ses cours pour rencontrer ses collègues de classe pour se motiver à étudier et c'est très c'est très vrai au premier cycle au deuxième troisième cycle souvent les étudiants sont plus individuels ils retournent aux études parce qu'ils ont besoin de formation spécifique ils sont très motivés à apprendre et c'est plus facile l'enseignement à distance dans ce contexte là au premier cycle ils viennent chercher un réseau d'amis ils viennent chercher une formation de base mais la formation ce n'est pas leur but premier c'est vraiment le réseau de collègues qui viennent développer ça c'est fondamental et là avec la distanciation avec le confinement ils perdent tout ça si je peux intervenir si je peux juste docteur Kadili juste un peu avant de vous donner la parole ce n'est pas pour contredire pour contredire mais quand on parle de asynchrone c'est qu'il faut au préalable quand même avoir un contenu qui a été pensé une certaine ré-ingénierie qui est dédiée au e-learning arriver justement au moment de confinement toute cette préparation n'était pas possible donc du coup l'asynchrone c'était pas enfin c'était pas possible elle a été déployée à travers la télé etc maintenant on attend peut-être les résultats des certaines enquêtes effectivement pour voir est-ce que ça a été vraiment efficace ou pas alors oui et non il existe des contenus en fait il existe beaucoup de contenus gratuits et dans tous les domaines à tous les niveaux donc après l'ingénierie est indispensable je ne dis pas offline à 100% je dis ne pas être toujours online voilà c'est vraiment il y a des solutions pour ne pas consommer tout le temps bien sûr il faut communiquer il faut échanger il faut accéder déjà aux cours structurés mais pour la visualisation etc pas forcément si je peux ajouter quelque chose s'il vous plaît je suis dans une situation particulière qui ne s'est jamais présentée à notre pays et à bien d'autres pays qui sont de loin mieux outillés que le Maroc je pense aux Etats-Unis je pense à la Chine je pense à tous ces pays-là donc il faudrait que nous sortions ensemble je dis bien ensemble des sentiers battus il faudrait que nous trouvions de nouvelles situations de nouvelles façons d'être ensemble d'étudier ensemble d'interagir d'échanger de la documentation d'échanger du savoir et d'apporter l'encadrement et l'accompagnement nécessaire bien nous avons suggéré chaque fois que l'occasion nous était donnée par exemple pour le Maroc ça nous est venu d'une expérience que nous avons vécu au sud du Maroc et très précisément à Birgindous nous avons suggéré la création de ce que nous appelons des fontaines de connexion où l'élève vient devant la fontaine devant cette borne fontaine c'est comme ce qu'on faisait dans le temps pour l'eau potable vient devant la fontaine s'alimente comment dire télécharge la documentation télécharge le cours télécharge le questionnaire et s'en va chez lui revoir tout ça et venir ensuite pour interagir avec un enseignant c'est vrai que l'interagir physique est nécessaire mais le fait vécu aujourd'hui aux Etats-Unis où ils ont atteint quelque chose comme 110 000 contaminations par jour 1500 morts par jour nous impose de réfléchir d'agir d'apprendre et de faire apprendre autrement la pandémie n'est pas la dernière cette pandémie malheureuse n'est pas la dernière mais elle est porteuse d'un certain nombre d'énergie d'un certain nombre d'actions que les uns et les autres se doivent de partager de réfléchir et de vivre différemment et d'enseigner différemment voilà oui merci beaucoup professeur Fadoli quels sont les défis que vous avez rencontrés pendant le confinement donc le système donc la façon d'apprendre la façon d'assurer la continuité de la formation donc à l'EMI donc heureusement au niveau de l'EMI donc il y a eu mobilisation de tous les enseignants que ce soit ceux qui maîtrisent déjà l'outil informatique et les solutions techniques qui ont été mises en place mais également ceux qui ne maîtrisaient pas ces technologies donc la cellule technique qui a été mise en place donc il a assuré la continuité il a assisté les enseignants c'est vrai qu'on avait des problèmes essentiellement à la charge donc transformer un cours qui se faisait en présentiel vers un cours qui se fait à distance donc c'est pas évident c'est pas avec des solutions techniques avec des clics c'est avec un investissement pédagogique c'est une transformation du cours c'est toute une scénarisation c'est tout un processus et malheureusement c'est pas évident de le maîtriser pendant la courte période qu'on avait pour mettre en place quelque chose qui fonctionne quelque chose qui assure la continuité de la formation donc je vous donne juste un exemple les gens ils parlent des établissements qui offrent des diplômes à distance en e-learning il faut voir derrière les équipes qu'ils ont qui les aident au niveau de la scénarisation les ingénieurs pédagogues qu'ils ont les techniciens qui maîtrisent qui font la médiation donc des supports donc venir et dire à l'enseignant du jour au lendemain écoutez votre cours que vous faisiez en présentiel maintenant on aimerait l'avoir à distance et avec une certaine qualité donc qui va assurer la maîtrise du contenu pédagogique à transférer à l'étudiant donc c'est c'est pas vraiment évident c'est pas à la portée de tout le monde il y a certains enseignants qui se sont battus avec les moyens de bord qu'ils ont avec ce qu'ils savent avec leurs recherches personnelles pour essayer de faire de leur mieux et de proposer un contenu pédagogique que ce soit surtout en mode asynchrone et il y a certains qui ont réussi à le faire certains à moitié certains pas donc jusqu'à présent malheureusement on n'a pas fait une évaluation ni au niveau de l'IMI ni au niveau de l'université ni au niveau national pour voir cette expérience de e-learning donc imposée par le COVID c'est quoi les résultats donc on n'a pas d'indicateur ni qualitatif ni quantitatif qui sont objectifs et qui nous permettent de dire que voilà est-ce que l'expérience a donné fruit a donné un bon résultat pour d'abord l'étudiant qui est l'élément le plus important dans ce processus ou bien pour l'enseignant dans son application dans ce processus donc on attend c'est vrai qu'il y a des statistiques de vos commissariats des plans qui lancent un argument sur le nombre de personnes qui ont pu suivre les cours à distance le nombre de personnes qui ont abandonné et également des statistiques sur la satisfaction des échantillons d'étudiants sur la qualité des ressources qui ont été mises à leur disposition mais on n'a pas vraiment une étude qui est globale qui prend en considération tous les intervenants et qui prend en charge tous les niveaux que ce soit en primaire que ce soit collège lycée et également le supérieur on n'a pas une vision globale sur l'expérience pour dire qu'est-ce qu'on doit ajuster qu'est-ce qu'on doit revoir au niveau du processus global qui a été mis en place mais au niveau de l'EMI on a de très bons échos de la part de nos étudiants sur la qualité de l'apprentissage il y a même qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui se disent qu'ils ont préféré de loin l'apprentissage à distance ça leur a permis de planifier leur temps donc de s'organiser d'être autonomes donc ils ont gagné au niveau de travailler tout seuls ils n'ont pas d'attendre que l'enseignant soit toujours là pour les guider leur dire ce qu'il faut faire et donc c'est un gain pour moi de faire en sorte que les étudiants deviennent de plus en plus autonomes et que l'enseignant devient juste un facilitateur d'apprentissage ils n'ont pas une source d'information il va venir il va donner un cours transmissif et il va leur donner juste des informations qu'ils peuvent trouver d'ailleurs sur comme l'a dit Madame Doha donc il y a des ressources il y a des contenus pédagogiques qui sont libres et qui sont disponibles et que les étudiants peuvent les avoir facilement donc ça c'est globalement un petit peu l'état de lieu après l'expérience au niveau de l'IMI Merci Alors en parlant des défis rencontrés donc lors de l'implémentation du e-learning on va faire une petite pause ludique où je vais partager avec vous donc une image qui a été une caricature qui a été dessinée par Zachary Dignia qui nous accompagne donc lors de nos webinaires et je vais demander rapidement à chaque intervenant donc de faire un peu je suis en train de la télécharger de faire le commentaire Alors une seconde je suis en train de faire le partage en live Sur Khadili je vais commencer avec toi Dr Khadili qu'est-ce que ça vous dit activez votre micro activez votre micro Elle n'apparaît pas encore sur mon écran donc donne-moi encore deux secondes D'accord Si elle apparaît elle va se voir derrière moi donc on ne la voit pas On ne la voit pas encore Alors je ne sais pas est-ce que l'un des intervenants la voit déjà sur son Moi je la vois bien Ça dépend qu'est-ce qu'on évalue Si on évalue la vraie distance que la personne parcourt c'est une chose Si on évalue l'énergie qu'elle a déployée en faisant l'exercice c'est autre chose Dans le deuxième cas on va faire aussi bien que s'il y avait des roues au vélo C'est exactement C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire professeur Babin il faudrait peut-être lui mettre des roues et puis l'aider à avancer et c'est vrai que pour rejoindre professeur D'Olive par rapport aux évaluations au niveau du département de l'éducation nationale nous avons procédé rapidement à un sondage qui a concerné 100 000 personnes 50 000 élèves 25 000 parents et 25 000 enseignants et une véritable évaluation faite par l'inspection générale pédagogique Donc si on a un petit moment je pourrais partager un peu les résultats mais donnons les roues à cette jeune et elle ira plus loin Je peux maintenant si c'est possible donner mon avis Un élève tout seul n'arrivera pas un élève tout seul ne démarre pas Ici j'aurais vu pour que je rejoins les avis sur les roues j'aurais vu la famille apprendre à l'élève à se prendre en charge j'aurais vu l'enseignant encadré j'aurais vu toute la société civile accompagnée et les responsables donner les moyens nous sommes à la fondation partie prenante d'une équation pour que l'amélioration qualitative de l'éducation soit réalisée il faut que l'enseignant soit doté des moyens il faut que l'établissement ait également les moyens que l'enseignant change d'approche qu'il soit comment dire partie prenante à une dynamique de formation continue pour améliorer ses compétences il faut que nous voyons l'éducation d'une autre façon et que nous soyons tous impliqués pour son amélioration cet élève démarré irait loin si nous étions tous autour de lui merci beaucoup merci beaucoup si tu permets donc je partage l'avis de tous les avis qui m'ont été dits j'ai une vision je vais prendre la chose sous un autre angle moi j'ai envie de lui donner des roues pour lui donner plus de liberté parce que l'e-learning c'est forcément un changement de paradigme c'est pour ça qu'on parle de learning d'apprentissage j'en parle pas de formation à aucun moment on ne parle ni d'enseignement ni de formation on parle d'apprentissage ça veut dire que c'est l'élève ou l'adulte de la même manière qui prend en charge son apprentissage c'est exactement comme moi la métaphore que je donne c'est celle du buffet et de la cantine où est-ce que l'enfant ou est-ce que l'enfant ou l'adulte ou l'apprenant a envie de manger dans un buffet ou dans une cantine dans un buffet pourquoi ? parce qu'il a le choix et ça on l'a bien exercé pendant le Covid il y a quelques jours j'ai vu mon fils un matin il est en distanciel et on a en asynchrone donc je l'ai vu un matin je lui ai dit qu'est-ce que tu vas faire ce matin ? il m'a dit je vais faire je pense que je vais faire de l'histoire et des maths après il a ouvert son interface sa plateforme et il a vu qu'il avait aussi de l'art à faire il a dit bon je vais dessiner après dans le dessin on lui a demandé de dessiner de faire une de dessiner une transformation d'un animal il est allé voir sa soeur il lui a demandé est-ce que les animaux se transforment et il lui a dit oui regarde le papillon donc ils sont allés voir ah le papillon se transforme il est allé chercher sur Youtube une vidéo de transformation en métamorphose de papillon donc il a appris il a fait du SVT alors que c'était pas prévu il est en train de faire du dessin donc il a appris la métamorphose ensuite il a essayé de dessiner un papillon il n'est pas arrivé à dessiner papillon il est allé chercher toujours sur Youtube des vidéos qui lui enseigne les principes de base pour dessiner il a dessiné un aigle il a dessiné des visages il a passé 3 heures à faire des dessins de base pourquoi ? parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les prérequis pour atteindre l'objectif et je trouve que cette petite histoire illustre très bien la force du e-learning et cette force là on l'enlève en essayant de contrôler les élèves ce n'est pas la peine de les contrôler il faut leur donner envie d'apprendre les enfants et les étudiants tout le monde a perdu l'envie d'apprendre je ne veux pas généraliser mais c'est ça le problème je pense de base c'est qu'ils n'ont pas envie d'apprendre parce que quand l'enfant ou même l'avut a envie d'apprendre il trouvera il a tous les outils maintenant d'apprendre il faut que le professeur soit là pour faciliter pour orienter pour aider à fixer un objectif et des compétences et à la limite il n'a même pas besoin de lui pour avoir un bon contenu c'est bien qu'il y ait du contenu structuré parce qu'après on peut se perdre mais l'apprenant peut trouver son propre contenu merci Gilbert rapidement puis je donne la parole à le professeur Fadoli parce qu'il n'a pas encore commenté vas-y je vais être pessimiste dans mon commentaire c'est pas tous les apprenants qui sont capables de faire affaire avec le buffet il y a certains apprenants qui ont besoin d'aller à la cantine et de se faire offrir un plat tout complet parce que quand ils arrivent au buffet ils ne sont pas capables de choisir parce qu'il y a trop de choix je le sais je suis comme ça je sais ma fille est comme ça quand il y a trop de choix on ne choisit jamais on n'est pas capable on a besoin quelque part que quelqu'un nous guide dans l'apprentissage et certains apprenants ne sont pas capables de fonctionner en e-learning ou beaucoup plus difficilement parce qu'ils ont cette difficulté-là de choisir merci professeur Fadoli vous n'avez pas encore commenté notre caricature de challenge de e-learning est-ce que vous pouvez activer votre mic s'il vous plaît je ne l'ai pas reçu je n'arrive pas à l'avoir c'est pour ça que je n'ai pas réagi ah d'accord est-ce qu'on peut l'envoyer en whatsapp à professeur Fadoli alors je vais en profiter pour poser une question qui a été posée tout à l'heure par monsieur Ben-Heyoun mais que j'ai laissée parce que ça rentrait dans l'axe numéro 3 c'est justement par rapport aux opportunités à saisir du e-learning et donc sa question c'était par rapport à est-ce que nous vivons une accélération d'offres d'enseignement diplômante exclusivement digital par les écoles d'ingénieurs à l'international et est-ce que on peut est-ce que c'est prévu est-ce que la réglementation prévoit des parcours à 100% digital et donc et là justement ça rejoint un peu en préparant ce webinaire j'avais parlé avec docteur Lazis par rapport au cadre réglementaire du e-learning parce qu'on a bien beau implémenter des solutions on est en train de parler de la pédagogique inversée on est en train de parler un point qui est très important que tout à l'heure professeur Fadoli a mentionné c'est la charge de travail qui a augmenté des enseignants parce qu'il y a toute cette ré-ingénierie de formation qui a été faite donc quel cadre réglementaire est-ce qu'il y a justement pour accompagner le e-learning parce que les lois existantes ne prévoient pas ça d'ailleurs on avait on a été témoin de la décision du ministre à un certain moment qui interdisait les les évaluations à distance en pensant qu'en septembre les universités allaient ouvrir donc quel cadre docteur Lazis pensez-vous qu'on doit mettre en place ou est-ce qu'il y a un cadre qui est en train de se préparer vous m'avez parlé d'une loi que vous avez soumise n'est-ce pas au Parlement si j'ai une bonne mémoire ou d'un décret alors il existe la loi 51-17 qui régit l'enseignement et la formation et la recherche scientifique c'est notre cadre il y a aussi la réforme 15-30 que le conseil supérieur de l'éducation a publié en 2015 donc on a à la fois une loi et on a un cadre le ministère de l'éducation nationale à travers ces trois composantes les trois départements éducation nationale enseignement supérieur et formation professionnelle nous travaillons à mettre des décrets d'application de cette loi et même certains arrêtés et pas plus tard que ce matin on était à une col avec l'ensemble des directeurs d'éducation nationale justement sur ces nombreux décrets arrêtés l'un d'entre eux qui a déjà été soumis il n'est pas au Parlement encore il est au niveau du SGG c'est légiféré autour de l'enseignement à distance autour de l'apprentissage à distance qui était prévu par la loi et par le conseil d'enseignement mais il fallait mettre un cadre pour être dans le respect total parce qu'au-delà de la loi c'est aussi toutes les procédures de respect des données personnelles qu'il faut respecter parce qu'aujourd'hui avec toutes ces plateformes à travers tous les partages de données qui appartiennent aux uns et aux autres à partir aussi le fait aussi que les enfants que les enseignants vous savez vous avez aussi de la résistance de la part de certains intervenants qui n'ont pas envie d'apparaître et donc tout cela nous a pris un peu de cours même si nous y travaillons mais aujourd'hui c'est une réalité il fallait y travailler et nous sommes en train de le faire nous avec tous les au sein du gouvernement c'est l'éducation nationale mais à travers une commission interministérielle qui travaille sur ces dispositifs vous avez entièrement d'accord avec vous donc effectivement nous avions mené aussi donc une enquête avec quelques collègues justement pour évaluer un peu l'enseignement à distance effectivement donc ce genre de problème a été donc noté donc effectivement les professeurs il y avait des professeurs qui ne voulaient pas être enregistrés des professeurs qui utilisaient des plateformes se posaient la question donc par rapport à la propriété intellectuelle donc des documents qu'ils mettent justement sur la plateforme et malheureusement personne n'avait des questions et actuellement encore on n'a pas de réponse par rapport à ça Professeur Faudoli je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la caricature si vous pouvez activer votre micro Oui oui je l'ai vu alors cette question pourquoi ça ne marche pas on se la pose tous il n'y a pas que les étudiants donc on se pose tous la même question pourquoi le e-learning donc ça ne marche pas et donc là il y a plusieurs causes qui font que ça ne marche pas donc ce n'est pas la faute des enseignants c'est tout un écosystème c'est 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 la législation c'est 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 des opérateurs qui qui assurent la connectivité bien que comme l'a dit madame Doha tout à l'heure il y a des solutions pour réduire ce problème de connectivité il y a toute une transformation qui peut se faire au niveau de la façon d'enseigner et des enseignants et donc c'est c'est tout un système qui est complexe qui est à la base de cette petite question qu'on peut se poser pourquoi le e-learning ne donne pas satisfaction pas uniquement au Maroc mais il y a plusieurs pays qui sont dans la même situation que le Maroc merci professeur au fait moi personnellement au lieu de parler du e-learning au niveau du Maroc moi je préfère parler de transformation digitale carrément c'est à dire on doit s'approprier et considérer au fait l'enseignement à l'échelle nationale comme étant une transformation au niveau d'une entreprise une transformation digitale et donc qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre pour réussir cette transformation digitale en prenant en compte donc les différents acteurs donc externes internes les processus les contenus etc. donc ma prochaine question par rapport à l'axe 3 c'est quelles sont justement les opportunités à saisir la première question c'est que est-ce que vous pensez qu'on va revenir au modèle traditionnel une fois que la crise est terminée est-ce qu'on a intérêt à revenir ou est-ce qu'il y a d'autres modèles à préconiser d'oreille déjà il y a des enquêtes qui montrent que les professeurs après tant d'efforts ne veulent pas justement retourner au modèle traditionnel les étudiants la même chose donc quelles sont les opportunités à saisir donc pendant cette transformation qu'on est en train de vivre actuellement est-ce que je peux allez-y docteur Kadini écoutez ce serait quand même une hérésie que de penser ou alors d'avoir l'idée de revenir au statut qu'en tait il n'y aura pas de statut qu'en tait je pense qu'il faut capitaliser sur ce que nous avons fait pendant toute cette période parce que nous ne savons pas ce que demain à nos réserves améliorer ce que nous avons fait collaborer ensemble et impliquer le maximum de monde possible pour réussir cette transformation radicale de notre système éducatif il y va justement de cela aujourd'hui demain la chance que nous avons aujourd'hui c'est que partout à travers le pays et même à l'extérieur des solutions sont nées elles ont produit des résultats certes avec plus ou moins de réussite mais elles ont produit des résultats et nous pouvons nous appuyer là-dessus améliorer les solutions des uns et des autres et les investir dans ce processus de transformation la chance également que nous avons au Maroc c'est que d'ici 2030 80% des effectifs et je parle de l'éducation 80% des effectifs des enseignants seront partis à la retraite et d'autres effectifs sont en train de s'installer plus à même de prendre en charge plus à même plus amenable à utiliser les technologies de la formation et de la communication il y a un certain nombre de remarques ou certains feront quant à ces nouveaux effectifs quant à ce nombre important de nouveaux enseignants qui arrivent dans le dispositif éducatif national il y a un encadrement nécessaire il y a une formation nécessaire le ministère je suis persuadé engage beaucoup de programmes et la société civile et l'environnement du dispositif a également un rôle à jouer pour améliorer la qualité de ces enseignants et les impliquer dans cette transformation je peux intervenir alors docteur Lazis et ensuite professeur Babin oui alors la transformation numérique du système éducatif a été amorcée par le programme génie et en 15 ans malgré beaucoup d'efforts nous n'avons pas pu transformer l'acte pédagogique des 250 000 enseignants parce que c'est très complexe un enseignant qui a l'habitude de voir son programme scolaire voir même le manuel pour certains et de faire son cours avec un tableau avec une crée lui demander de passer au numérique c'est à dire d'intégrer pendant 2-3 minutes une vidéo explicative de partager avec ses élèves des exerciceurs à faire à la maison de travailler avec des animations il ne faut pas se leurrer nous n'avons pas 250 000 enseignants qui y arrivent cette pandémie c'est vrai a montré qu'il y a eu une grande réactivité de la part des enseignants qui se sont mis parce que c'était nécessaire et je crois que l'usage est créé par le besoin mais dire que nous avons transformé que nous allons transformer on a mis 15 ans à atteindre des petits résultats et pas uniquement au Maroc mais à l'échelle internationale vous savez nous on se plaint mais les pays les plus avancés ont eu les mêmes difficultés parce que quand on travaillait sur la formation et l'intégration du numérique dans la classe jamais on avait pensé à dire et bien on peut se retrouver dans des situations où il faut être en apprentissage numérique en apprentissage à distance vous savez à part quelques pays qui ont des grandes des pays grands comme le Canada où les enfants étaient déjà en formation à distance sous format papier il y a quelques années et qui ont commencé et même notre expérience de soutien scolaire à distance cet apprentissage synchrone insynchrone autant nous l'avions testé avec les enseignants autant avec les élèves c'était vraiment des projets pilotes aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut il ne faut pas se leurrer bien que je sois responsable du numérique je n'aimerais pas on n'est pas en train de vendre du rêve aux marocains notre réalité c'est quoi c'est d'abord 11 000 établissements scolaires et 13 000 écoles satellites dont la moitié est électrifiée avec du photovoltaïque et la moitié non électrifiée malgré le programme PERG qui a permis l'électrification à plus de 95% du territoire national nous sommes là où il n'y a personne nous sommes à côté d'un doigt où vous pouvez avoir 10 familles et vous avez une classe il n'y a pas de route il n'y a pas l'électricité il n'y a pas l'eau et l'école est là donc et ça représente 13 000 écoles 1 million d'élèves et les 8 millions qui sont dans les 11 établissements scolaires si nous voulons que cette transformation numérique vraiment ait lieu et nous travaillons dessus parce que c'est l'objet du projet 14 du portefeuille de projet du ministère à l'horizon 2030 qui travaille sur deux objectifs majeurs c'est l'intégration effective du numérique dans l'approche méthodologique depuis la conception du curriculum et des programmes jusqu'à l'apprentissage et surtout le développement des compétences des élèves en numérique pour leur donner de l'autonomie pour les mettre dans l'air du code pour les mettre dans les soft skills pour les mettre dans un usage sécurisé de l'internet et pour généraliser l'informatique qui n'est pas encore généralisée et pour leur permettre d'être en autonomie et surtout d'apprendre tout le long de la vie il y a des préalables et les préalables je vais vous les dire nous avons 11 000 écoles et 100 clas sans salles physiques vous voulez parler et là je parle de ce qui se passe in situ dans les établissements scolaires après je parlerai de ce qui pourrait se passer aussi au sein des familles vous avez 100 000 salles physiques vous voulez les équiper d'un terminal et d'une connectivité et d'un vidéoprojecteur c'est un minimum de 5000 à 10 000 dirhams en fonction de ce que vous mettez sur 100 000 établissements 100 000 classes c'est 1 milliard de dirhams c'est le budget du programme génie depuis qu'il a démarré où nous avons pu mettre une salle multimédia pour un lycée ou un collège qui comprend jusqu'à 2000 3000 élèves parce que nous n'avons pas les moyens de mettre 3-4 salles multimédia donc là je parle d'équipement et puis la technologie évoluant bien sûr vous allez entendre parler et pourquoi on ne met pas de tablette et pourquoi on ne met pas TBI je vous rassure toutes ces technologies nous les testons nous les évaluons et nous essayons de choisir la technologie la plus appropriée la moins coûteuse en matière de connectivité tout à l'heure madame Benjulon a rappelé on a travaillé sur des nouvelles formes il y a déjà 5 ans on avait testé la TVWS la télévision c'est utiliser l'internet à travers les fréquences TV mais ça suppose que nous partageons un réseau que nous le partageons avec plusieurs départements avec les autorités locales pour pouvoir réduire le coût quand on parle de connectivité par satellite mais la moitié des établissements scolaires sont connectés par satellite parce que les 3 opérateurs télécom couvrent à peu près 60% du territoire et il reste 40% donc c'est déjà le cas aujourd'hui après en matière de formation les enseignants ont été formés ils ont été formés mais c'est pas c'est l'acte pédagogique le transformer est très dur et c'est jeunes qui sont en train d'arriver c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise avec le numérique parce que c'est des Docteur moi j'aimerais désolé de vous intéresser parce que à plusieurs reprises vous avez mentionné je ne vous entends plus je ne vous entends plus votre oui oui alors parce que je l'avais désactivé désolé on oublie toujours d'activer alors je disais à plusieurs reprises vous avez mentionné la formation des enseignants et donc qu'est-ce que vous voulez dire par formation des enseignants est-ce que la formation au NTIC ou vraiment la formation à l'ingénierie ou plutôt la ré-ingénierie du cours pour justement le dispenser en e-learning est-ce que cette formation-là a été donnée aux enseignants alors je vais vous dire la formation à l'usage du numérique a toujours existé dans les établissements de formation des enseignants les anciens CFI, CPR, ENS et aujourd'hui CRMEF dans les formations professionnalisantes aujourd'hui nous l'avons introduite même dans les licences des sciences de l'éducation à travers des modules spécifiques à l'informatique et au coding donc le bachelier quand il arrive en licence mais au-delà et en formation continue nous y travaillons mais vous savez madame ce n'est pas uniquement une mise en place de modules de formation initiale et continue c'est une architecture de formation qu'il va falloir promouvoir si le ministère de l'éducation nationale avec tous ses départements a créé ses licences des sciences de l'éducation il va falloir les rendre attractives et aujourd'hui quels sont les bacheliers que nous arrivons à attirer pour aller vers ces métiers est-ce que notre métier d'enseignant est attractif est-ce que nous attirons les meilleurs vous le savez très bien que les meilleurs vont en prépa vont en médecine vont en archi et ne viennent pas chez nous donc docteur Lazis moi je parle des professeurs qui existent déjà actuellement qu'est-ce qu'on en fait je ne parle pas des futures générations qu'on veut former ces professeurs-là qui sont là comment est-ce qu'on les accompagne parce que personnellement quand je suis en train de penser au learning moi je le dis toujours dans les transformations digitales le technique n'est qu'un outil maintenant c'est tous les process la formation des humains le changement du mindset le changement des usages donc quels projets sont mis en place justement pour permettre justement d'accompagner ces gens-là autrement si on se focalise toujours sur le technique même si on se focalise sur la connectivité ce n'est toujours pas assez malheureusement quand on parle à chaque fois de transformation digitale on ne pense que outil technique qu'en est-il des projets en amont où il faut comme vous avez dit repenser le curriculum repenser le métier même de professeur parce que à ce moment-là comme l'a dit tout à l'heure le professeur Babin on n'est même plus peut-être en train de parler de professeur éducateur mais peut-être professeur ou enseignant facilitateur c'est-à-dire qui va accompagner justement cette personne-là qui a la comptine donc ces projets-là on ne les voit pas malheureusement soit au niveau secondaire soit au niveau primaire soit même au niveau universitaire je ne vous cache pas je suis professeur professeur Fadelé on en a parlé on vit la même chose quand on se réunit au département vous savez à quoi est-ce qu'on dédie la plupart de notre temps à comment enseigner on est livré à nous-mêmes on ne sait pas comment enseigner en mode e-learning la plateforme est là les outils sont là soit on les achète soit on peut les hacker ou whatever mais le problème qu'on trouve c'est comment engager nos étudiants il y a d'ailleurs des études qui sont en train de trouver des solutions how to engage remote students c'est-à-dire les étudiants quand ils sentent ces jeux comment les engager avec Doha Benjeloun on était en train de parler au niveau par exemple entreprise il y a des incentives maintenant au niveau justement public comment est-ce qu'on fait justement pour établir encore cette confiance entre le professeur le ministère de l'éducation le management pédagogique quels projets ont été mis en place est-ce qu'on fait au moins des projets non c'est pas des projets madame c'est une réalité j'ai partagé avec vous une présentation où il y avait une pyramide qui montrait que depuis le démarrage nous avons travaillé sur des modules d'enseignement avec le numérique qui respectent totalement les compétences des technologies de l'information et de la communication telles que mis en place par l'UNESCO en 2008 révisé en 2014 et nous avons plusieurs modules on a des modules de base qui s'adressent aux enseignants aux directeurs et aux inspecteurs pour leur montrer chacun dans son champ d'action comment le numérique transforme son acte pédagogique mais ça c'était dans ce qui se passait au sein de la classe aujourd'hui avec la pandémie on s'est rendu compte qu'il fallait des modules supplémentaires pour permettre justement ces formations asynchrones et nous avons travaillé depuis le mois de juillet sur un nouveau module qui sera délivré à distance parce que c'est compliqué au vu de la situation d'imaginer des formations en présentiel pour permettre aux enseignants de se dire si je me retrouve encore avec mes élèves à distance comment je fais mais comment je fais sur le plan technique parce que malgré tout si c'est simple pour vous et pour moi et encore regardez quand on passe d'une plateforme à l'autre on a le plus grand mal même nous qui sommes des usagers moi depuis tout à l'heure je veux partager mon écran et partager des choses ne serait-ce que cette pyramide dont je vous parle mais je n'arrive à partager que des liens et donc ça et à chaque fois que vous passez d'une plateforme à une autre vous avez des difficultés donc sans focaliser sur le technique le module pédagogique de formation a été conçu et depuis je vous dis les enseignants y ont été formés en présentiel et à distance et à l'usage du numérique quand j'ai voulu aborder les formations initiales c'est pour dire et l'attractivité et l'architecture sur laquelle nous travaillons c'est pour vous dire qu'il y a deux niveaux il y a une formation initiale et une formation continue et le ministère travaille sur les deux en même temps mais malgré cet effort nous ne transformons pas tous les enseignants aux usagers vous savez que pendant la pandémie 80 000 enseignants c'est le tiers de nos enseignants ont suivi des formations à distance qui ont été initiées soit par la société civile soit par les académies soit par la direction du programme génie et 80 000 en trois mois vous n'imaginez même pas le chiffre c'est énorme et sur quoi c'était quoi la demande la demande c'était aidez-moi à accompagner mes élèves qui sont à la maison et donc c'est qu'il y a un véritable besoin ce besoin aujourd'hui est satisfait par cette plateforme d'enseignement de l'usage de l'enseignement à distance pour les enseignants qui sont encore en fonction mais nous travaillons aussi sur ceux qui sont à venir mais la véritable question et j'y reviens et j'y tiens c'est l'attractivité du métier c'est nous allons réussir cette transformation digitale si nous arrivons à intéresser tout le monde parce que moi ça fait 15 ans que je suis les enseignants si vous en avez 50 000 qui sont des férus du numérique vous n'en avez pas 250 000 et ces 50 000 de toutes les façons même avec la crée et le tableau noir ils étaient excellents ici ils étaient très bons ils n'avaient pas besoin du numérique pour être bon et je le dis toujours je préfère un enseignant très bon avec une crée un tableau noir qu'un enseignant qui fait du powerpoint et qui pense faire du numérique ce n'est pas du numérique donc voilà je ne sais pas je suis d'accord avec vous oui oui non mais je suis d'accord avec vous on est dans le même sens alors à la régie on me dit que le temps est presque terminé alors pour conclure j'aimerais quand même faire un dernier tour de table et vous demander donc peut-être de citer deux ou trois recommandations pour un enseignement justement e-learning durable je commence avec professeur Bob je pense que l'approche que nous on privilégie à l'école c'est d'identifier les bonnes approches pédagogiques pour les bons contenus et que ce soit du synchrone de la synchrone du distance du présentiel il faut simplement choisir les bons sujets qui sont adéquats selon l'approche pédagogique et donc c'est vraiment d'avoir une pensée pédagogique et de faire le bon choix d'approche pédagogique pour le livrer ce contenu-là il y a des contenus qui se prêtent bien à de la lecture par l'étudiant à des vidéos par l'étudiant avant le cours mais il y a des contenus qui ont besoin d'être en présentiel l'aspect improvisation de l'enseignant de partage des étudiants dans le groupe donc c'est de faire ces choix-là et on est en train de regarder les opportunités pour le futur chez nous mais on regarde aussi comment faire cette séparation-là entre ces éléments-là Docteur Pradili quelles sont les recommandations vu que notre assistance donc à 90% opte pour le blend learning après le COVID donc quelles recommandations pour le blend learning pour Docteur Pradili on l'a perdu Madame de Habib Jouloul en attendant de retrouver donc Docteur Pradili on l'a perdu tout à l'heure alors on a dit on a dit que le e-learning c'était pas c'était pas magique mais je rajouterais aussi que c'est pas un objectif en soi alors avec le COVID ça s'impose mais ce qui est très important et qu'on recommande toujours c'est de fixer des objectifs clairs des objectifs chiffrés et c'est ces objectifs-là que ça soit des objectifs pédagogiques parfois même donc en entreprise c'est des objectifs de performance qu'est-ce qu'on veut réaliser est-ce qu'on veut améliorer un chiffre d'affaires on veut améliorer l'employabilité est-ce qu'on veut améliorer la satisfaction client qu'est-ce qu'on cherche c'est aussi donc dans le milieu d'éducation c'est quel citoyen on veut quel est le produit de cette éducation qu'est-ce qu'on veut produire et ça ça aidera à donner un fil conducteur pour justement cette ingénierie pédagogique je suis complètement d'accord avec le professeur Bobin c'est des sciences qui sont connues c'est basé sur les sciences cognitives les formats multimédiaux sont là les technologies sont là de gamification l'intelligence artificielle qui vient et qui est et qui est complètement et qui va dans ce grand mouvement qui est vraiment d'être centré sur l'apprenant sur son expérience d'apprentissage qu'il apprenne ce qu'il faut au bon moment et qu'il apprenne en ayant plaisir d'apprendre c'est ça qui est très important parce que quand on apprend avec plaisir c'est là où on apprend le mieux donc c'est ce qu'il faut rechercher à travers cette ingénierie pédagogique et puis à la fin avoir le bon accompagnement il n'y a pas même le meilleur parcours pédagogique qu'on aura pu développer si on ne fait pas un accompagnement être là quand il le faut pour motiver pour suivre pour susciter pour lancer des débats pour lancer des petits projets etc. ça ne marchera pas et puis au final le dernier point c'est l'évaluation et là j'insiste beaucoup sur l'évaluation parce qu'elle ne se fait jamais entièrement donc il y a quatre il y a plusieurs niveaux d'évaluation il y a déjà la réalisation c'est-à-dire la fréquentation de ce dispositif mais il y a aussi l'évaluation de la satisfaction je reviens dessus c'est hyper important de garder cette envie ou de la susciter ou de le motiver il y a vraiment l'évaluation des acquis c'est ce qu'on fait tous mais aussi donc en entreprise c'est évident en entreprise mais c'est pas toujours facile à faire c'est le transfert de ses compétences en lieu de travail et ça on peut le faire à l'échelle des étudiants c'est comment ce citoyen qu'on a formé quels sont les fruits que ça a donné et ça donc comme je disais en entreprise c'est plus immédiat donc est-ce que ses compétences ont été transformées et est-ce que ça a donné des résultats et donc ça c'est des études qui sont au long cours et qu'il est très important d'avoir pour savoir quelle est l'efficacité c'est des mesures d'impact quelle est l'efficacité de ce dispositif est-ce que j'ai bien fait mon ingénieur est-ce que j'ai bien fixé des objectifs voilà alors je vous rejoins Doha effectivement il faut à un certain moment évaluer les acquis malheureusement comme nous le fait remarquer Leila B le modèle de e-learning en entreprise est différent de l'enseignement universitaire parce que le modèle justement des compétences n'est pas encore adopté au niveau de l'université même au niveau de l'enseignement scolaire c'est-à-dire ce mindset-là de penser high-laws et donc quelles sont les compétences que l'étudiant ou l'élève est censé acquérir à la fin pour que je puisse l'évaluer justement c'est ce changement justement au niveau de curriculum au niveau du mindset qu'il faudra adapter je suis aussi entièrement d'accord avec vous qu'il faut mettre en place des indicateurs un cadre justement d'évaluation de performance des différentes solutions qui ont été mises en place jusque-là je suis entièrement d'accord avec vous professeur Faudoli vous voulez intervenir oui alors on se pose pour les recommandations mais pour avant les recommandations quel e-learning de quel e-learning on parle est-ce qu'on parle de e-learning à 100% est-ce que c'est juste comme un support pour les étudiants donc un blended learning donc pour moi le e-learning il y a plusieurs ingrédients il y a d'abord les enseignants les enseignants il faut qu'ils soient formés il faut qu'ils soient motivés il faut qu'on leur donne les moyens les moyens en termes matériel technique les moyens en termes de formation pédagogique pour les aider à transformer leur support de cours à leur façon de faire pour l'adapter à l'apprentissage à distance il faut les motiver aussi par exemple prendre en considération les charges horaires qui vont exploser et donc les motiver en prenant en considération tous ces efforts-là dans leur avancement par exemple il y a aussi les problèmes techniques les problèmes techniques à la limite on peut trouver des solutions mais il y a aussi côté n'oublions pas le public cible c'est l'étudiant en fin de compte on fait tout ce travail-là pour favoriser un apprentissage pour l'étudiant alors cet étudiant est-ce qu'il est préparé pour l'apprentissage à distance est-ce qu'on a fait en sorte que pendant l'enseignement de primaire de collège de lycée avant qu'il vienne au supérieur là où il peut avoir beaucoup de cours qui sont à distance est-ce qu'on l'a préparé à être autonome à lire à chercher à se documenter à travailler en groupe est-ce qu'on a développé ces compétences chez l'étudiant donc on ne peut pas venir du jour au lendemain un étudiant qui a toujours été guidé que ce soit par les parents par les cours de soutien il paye l'école et il paye aussi les cours de soutien venir du jour au lendemain et lui dire que voilà on va te donner un enseignant à distance et il va te donner un contenu mais toi tu dois faire un effort supplémentaire pour essayer d'être autonome c'est impossible donc il faut préparer déjà l'étudiant pour cette expérience que ce soit à 100% à distance ou bien partiellement à distance donc il y a plusieurs ingrédients il y a le côté professoral donc il y a les enseignants il faut les motiver il faut leur donner les moyens il faut les former et il y a aussi les canaux qui vont lier les deux donc il faut qu'ils soient opérationnels que ce soit pour les opérateurs problème de connectivité et il y a l'étudiant il faut le préparer mais pas uniquement du point de vue autonomie mais il y a aussi le niveau social on va prendre un parent qui se bat pour le pour le ramener à manger et lui dire qu'aujourd'hui on va te demander d'acheter un pc portable d'une tablette il n'a pas qu'un enfant il a peut-être trois ou quatre enfants donc il y a le niveau social donc ça serait toujours une barrière pour l'appropriation de l'outil informatique de la technologie donc il y a des priorités chez les parents donc il faut y penser il y a tout un écosystème donc il y a plusieurs partenaires plusieurs choses qu'il faut revoir donc le niveau de vie donc des parents donc il faut que ça soit pris en considération donc il y a certaines personnes qui vont se permettre qui peuvent se permettre de suivre le mouvement mais il y a une grande partie il suffit de voir les statistiques sur le HCP donc le haut commissariat des plans sur le nombre de personnes le nombre d'étudiants qui n'ont pas pu suivre les cours à distance à cause des problèmes financiers donc ils n'avaient pas la possibilité de se connecter même s'ils sont dans une partie qui est couverte il y a la couverture de connexion ils n'avaient pas les moyens pour se procurer des recharges 4G ils n'avaient pas de moyens donc trois enfants qui se battent pour un téléphone pour se connecter donc il y a ces problèmes là donc il n'y a pas que les intervenants qu'on voit nous il y a les enseignants il y a l'école il y a les étudiants il faut voir au-delà de ça donc c'est tout comme l'a dit tout à l'heure Kadéli c'est un problème d'état donc c'est toute la nation qui est concernée merci merci professeur Ferdoli alors ce que je peux vous dire c'est que notre chef de département à l'ISCAE madame Najar Shahid est à 100% d'accord avec tout ce que vous dites alors professeur Kadéli quelle recommandation activez votre micro s'il vous plaît quelle recommandation pour le blind learning je pense que professeur Ferdoli vient de résumer la situation et j'aimerais juste ajouter quelque chose mettons l'enseignant au centre il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites sur des milliers et des milliers d'autres études qui ont fait la synthèse il y a une étude particulière qui a fait la synthèse d'un nombre incroyable d'études et qui est arrivée à une seule conclusion tant que l'enseignant n'est pas impliqué totalement la transformation n'aura pas lieu il faut que l'enseignant soit impliqué pour qu'il soit impliqué madame Lazis disait tout à l'heure il faut que le métier soit attractif pour qu'il soit attractif il faut remettre l'enseignant au centre pour lui donner les moyens il faut l'encourager il faut le bien le payer le valoriser le valoriser aussi oui bien sûr c'est même pas monétaire je suis entièrement d'accord avec vous c'est pas moi j'ai enseigné j'ai enseigné pendant des années quand quelqu'un vous tape sur l'épaule et vous dit vous avez fait un bon travail vous voulez que ça soit accompagné également par autre chose par une motivation je suis entièrement d'accord avec ce que le professeur Foto lui vient de dire notre ami le professeur Baba madame Lazis il semble que nous soyons tous d'accord sur quelque chose de fondamental l'inspeg la pierre angulaire de notre système c'est l'enseignant pour que notre enseignement aille loin il faut que l'enseignant retrouve sa verve il faut qu'il retrouve sa luisance il faut qu'il retrouve sa place et ça dans le système il faut qu'il soit associé à ce que nous sommes en train de faire c'est les efforts de tout un chacun pour que ceci soit réalisé donc que le e-learning soit un virtuel ou que l'e-learning soit différents modes si l'enseignant n'en est pas convaincu nous n'arriverons pas aux résultats que nous cherchons voilà un petit peu ce que je tenais à ajouter alors docteur Lazis pour conclure alors écoutez bien que le le coeur n'est pas n'est pas le l'outil et la la technologie mais soyons conscients que si on n'a pas un véritable écosystème impliqué c'est à dire que si nous ne sortons pas de la logique d'appel d'offres de la logique d'un budget alloué etc on ne pourra pas en 10 ans aller vers une véritable transformation numérique il faut que l'écosystème sur le plan équipement connectivité se mette autour d'une table les intégrateurs les télécoms pour dire quelles solutions pouvons-nous offrir et pas pas une solution mais des solutions et la solution ça c'est pour l'offre après pour le choix le choix à mon avis devrait revenir à l'établissement scolaire parce qu'aujourd'hui on réfléchit encore au niveau des plans numériques à dire toutes les écoles vont avoir une valise multimédia tous les lycées et collèges vont avoir une salle multimédia mais il y a des écoles il y a des enseignants qui sont allés très très loin qui peuvent utiliser les tableaux interactifs qui peuvent utiliser les tablettes mais quand vous faites des équipements de masse vous ne pouvez qu'équiper d'une façon uniforme alors que si le choix revenait à l'établissement en fonction de la capacité des enseignants à utiliser les outils c'est à dire à en faire un usage pédagogique il ne s'agit pas d'accrocher un TBI pour dire que j'ai un tableau blanc interactif mais réfléchissons pour faire une offre globale pour plusieurs offres et que l'établissement scolaire soit de plus en plus autonome pour dire moi je suis capable d'intégrer ça dans mon projet d'établissement et je voudrais plutôt cette année acheter des vidéoprojecteurs pour tous les enseignants dans toutes les classes demain je voudrais ceci cela après j'y reviens comme on dit tous les intervenants celui qui est au coeur du métier l'enseignant le facilitateur le transformateur le constructeur du citoyen de demain l'enseignant devrait être au coeur et c'est pour ça que j'insiste sur la formation initiale une architecture très belle a été pensée entre les deux départements aujourd'hui il faut la mettre en oeuvre aussi bien au niveau les licences des sciences de l'éducation il faut les rendre aussi attractives il faut attirer de plus en plus de bacheliers et pas les bacheliers qui n'ont rien trouvé à faire il faut attirer les meilleurs vous savez que les pays d'Europe du Nord et d'Amérique qui ont réussi à l'intégration et à pas l'intégration du numérique mais à réussir dans la construction d'un citoyen bien dans sa tête bien développé et bien c'est des gens qui ont confié l'éducation nationale aux meilleures personnes quand je dis meilleure c'est pas meilleur seulement parce qu'ils ont 18 ans mais c'est à dire les personnes les plus outillées les plus capables les plus celles qui sont bienveillantes qui sont qui sont capables d'accompagner les enfants dès le bas âge vous savez vous avez rappelé au début de votre intervention madame que j'avais deux doctorats je suis incapable de tenir une classe du pré-scolaire de trois ans parce que je n'en ai pas les compétences c'est des compétences spécifiques il faut y travailler aller aux primaires apprendre aux élèves à additionner soustraire je n'en ai pas les compétences il y a des enseignants qui l'ont et c'est là-dessus qu'il faut travailler rendre le métier attractif aujourd'hui on n'a pas envie d'être enseignant on nous dit il y a 20 ans il y a 30 ans c'était possible mais il y a 20 ans il y a 30 ans il n'y avait pas 8 millions d'élèves il y avait très peu de gens qui allaient à l'école et ceux qui les formaient et bien étaient des gens extrêmement d'abord ils n'étaient pas nombreux et c'était facile aujourd'hui la massification a donné la chance à tout le monde d'aller à l'école c'est une réussite de notre pays aujourd'hui il faut travailler sur la qualité qui ne pourrait venir que par un enseignant qui aime son travail un enseignant et bien il faut que son plan de carrière soit réalisé qu'on puisse pas unique bien sûr sur le plan pécuniaire parce que nous ne nous voilons pas la face si vous n'attirez pas aussi sur le plan pécuniaire il ne viendra pas bien sûr les attestations les valorisations tout ça c'est bien mais ça ne suffit pas et je terminerai par une véritable qualité dans la production des ressources éducatives libres nos enseignants ont produit plus de 8000 ressources en 3 mois c'est juste c'est un miracle mais c'est un miracle qui doit s'accompagner de qualité et puis je demanderai je les félicite je les remercie c'est grâce à eux que le Maroc a pu relever le défi de l'enseignement et de l'enseignement à distance mais bien sûr on a manqué de qualité alors je demande un petit peu d'indulgence parce que quand une ressource publiée comprend pas des erreurs mais alors vous savez quand on apprend une langue étrangère et qu'on se trompe et bien c'est pas très grave l'essentiel c'est d'arriver bien sûr qu'à l'éducation nationale on devrait avoir zéro faute on ne devrait pas avoir de faute d'orthographe dans toutes les langues d'apprentissage mais si ça arrive l'objectif c'est d'avoir offert une ressource soyons indulgents permettant à nos enseignants d'arriver à cette qualité qui viendra voilà je les remercie parce que sans eux on ne serait pas là ce soir en train de parler parce que c'est eux qui nous ont formés c'est eux qui nous ont permis d'être ce que nous sommes et c'est eux qui s'occupent des générations futures merci à tous les enseignants absolument merci merci docteur Lazis merci beaucoup donc félicitations à nos enseignants je suis entièrement d'accord avec vous docteur Lazis dans le sens vous avez dit il faut acter il ne faut pas attendre l'idéal il ne faut pas avoir peur de l'erreur moi je le dis et je ne cesse de le redire moi en tout cas je suis prenant du changement essayant testant et apprenant de nos erreurs chers invités je vous remercie énormément pour la qualité de vos interventions pour le temps que vous nous avez consacré je remercie aussi le public qui est resté avec nous qui a été très interactif à travers le chat ces questions ces commentaires je vous remercie tous et je vous souhaite une très très bonne soirée au nom de l'OSIM et de l'AIM je vous remercie à très très bientôt merci à tout le monde merci et à bientôt merci à tous à très bientôt au revoir à bientôt Merci.